Donc bienvenue à tout le monde, on est là pour une presse sur l'exploitation de binaires. Ça parle à tout le monde l'exploitation de binaires ? Oui ? Non ? Bon, ça parle à tout le monde je suppose. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas ? Mon pseudo c'est TomTomBinary, donc là j'ai mis le lien vers mon blog, mon root.me, mon github, mon twitter. Je fais partie de la team Apericube, qui fait des CTF, et je m'intéresse principalement à tout ce qui est reverse et puis exploitation de binaires. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et plus précisément de tout ce qui concerne l'ETA. Donc je vais rappeler quelques concepts sur l'exploitation de binaires. Ensuite, je vais faire un petit exemple de heap overflow. Ensuite on parlera de tout ce qui est variable non initialisé, des use after free, des double free corruption, some byte overflow. Alors ça ce sera si on aura le temps, parce que je vais peut-être couper la presse au milieu. Du coup on va commencer par un petit rappel. Donc je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec un process, comment on représente un process en mémoire sous Linux en tout cas. Donc un process c'est quoi ? Une section de texte, le code du programme, une section data qui contient les variables statiques initialisées, une section BSS qui contient les variables statiques non initialisées, tout ce qui est la pile qui va contenir les variables locales, et donc ce dont on va parler aujourd'hui, en fait le ta, donc la heap. Donc ça c'est tout ce qui est utilisé quand on fait un malloc, un free, un new, ou un delete en C++ par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle les fonctions malloc, free, calloc, realloc ? Oui ? Non ? De toute façon je vais faire un petit rappel. Donc malloc en fait c'est une fonction qui permet de réserver de l'espace dans le tas, donc ça va réserver sizeoctet dans le tas, on lui file la taille et puis il nous refile un pointeur vers la zone qu'il a réservée. Free, c'est pour libérer la zone qu'on vient de réserver. Calloc, ça fonctionne un peu comme malloc, sauf que c'est plus utile pour allouer des tableaux en fait. On lui dit bah tiens il y a n membres de sizeoctet, et puis tu vas me réserver de la place pour ça. En même temps le calloc il met à zéro la mémoire avant de faire l'allocation. Le realloc c'est pour changer tout simplement la taille d'un bloc qu'on aurait alloué précédemment avec malloc. Donc on lui dit bah tiens la nouvelle taille du bloc c'est ça et puis voilà. Ensuite tout ce qui est donc juste pour rappeler tout ce qui est exploit. Donc quand on fait de l'exploitation de binaires, ce qu'on cherche à avoir c'est on va dire des primitifs d'exploitation. En gros aller lire n'importe où en mémoire, ça permet de bypass tout ce qui est SLR et PIE. La SLR et PIE ça vous parle ? Qui connaît pas ? Du coup la SLR c'est une protection contre tout ce qui est buffer overflow et power flow. L'idée c'est que on va randomiser, placer aléatoirement les zones de données dans la mémoire. Ce qui fait que l'attaquant va pas savoir où est-ce qu'il faut retourner. Il va pas connaître certaines adresses. L'APIE c'est la même chose mais pour la section de code. Donc en gros, s'il y a une fonction qui ouvre un shell dans un binaires, au cours de, par exemple, lors de deux exécutions différentes, elle va être à une adresse différente. Ce qui fait qu'on va pas savoir quoi mettre dans l'EIP pour atteindre la fonction. Ensuite, donc si je retourne sur les exploitations primitives, donc on a la fameuse call briefing. Donc l'idée c'est d'aller appeler n'importe quel code dans le binaire pour pouvoir à la fin exécuter un shell. Et puis après il y a le write, on va dire le write anywhere. L'idée c'est, bah on écrit n'importe où. Alors ça, ça nous permet souvent d'aller en fait, ça amène généralement à la première ou à la troisième primitive. Donc écrire n'importe où, ça nous permet de faire finalement un read anywhere dans certains cas, ou soit un call briefing dans certains cas. Quand je vous dis que ça nous permet de faire un call briefing, par exemple vous écrasez un pointeur de fonction, bah du coup vous contrôlez ce que vous mettez dans le pointeur de fonction, donc vous pouvez mettre n'importe quoi, genre système. Donc maintenant on va parler du teint. Donc là j'ai fait un petit programme exemple, qui fait 3 appels à malloc, puis 3 appels à free, donc il va allouer 3 blocs de 10 octets. Et donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que lors de 2 exécutions du programme, les blocs sont toujours alloués dans le même ordre. On va toujours avoir le bloc A qui va être là en premier, le bloc B, puis le bloc C. Donc ça c'est un truc qu'on peut tirer avantage, on verra plus tard, dans le cadre des exploitations de e-powerflow ou d'autres choses liées avec le tas. Donc j'ai mis en rouge, là où ce qu'on voit en rouge en fait, c'est les 12 derniers bits des adresses des blocs en question. Et c'est les 12 derniers bits qui ne sont pas soumis à la SLR. Et on voit bien que les blocs sont à chaque fois alloués au même offset entre 2 exécutions différentes. Donc juste pour préciser un petit peu, juste pour voir ce que c'est finalement qu'un bloc alloué par un malloc en mémoire. Donc ça s'appelle donc on va dire un chunk. Donc là c'est le cas d'un chunk alloué. Donc l'idée c'est qu'on a de la donnée utilisateur, user data, mais il n'y a pas que ça en fait. Juste avant le... donc malloc vous retourne un pointeur, il vous retourne un pointeur vers la user data. Mais juste avant ce pointeur en fait, en tout cas dans les adresses, il y a la taille du bloc en question, chunk size, et 3 bits qui servent pour différents flags, notamment un flag P, donc qui dit que le précédent bloc, celui qui se trouve avant là dans la mémoire, il est alloué ou pas. Donc là j'ai fait une allocation de 180 bytes, donc 3 blocs mémoire de 180 bytes, 180 octets. Et du coup on voit bien avec GDB, quand on regarde, bon bah là il nous a dit le bloc A, il se trouve en 008 là, donc je regarde 8 octets avant, donc je vais voir en fait cette partie là et cette partie là, et on voit bien que la taille du bloc vaut B9. Donc B9 si on enlève le dernier bit, on enlève le bit P, ça fait B8, ça fait 184, vous allez vous dire mais 184, 180 bytes c'est différent. En fait c'est tout simplement parce que dans la taille, on compte aussi la taille du header, donc la taille de ici, donc qui fait 4 octets. Donc ça nous fait bien du 184. Ensuite, donc là j'ai coloré en vert juste la partie user data, on voit bien que les blocs sont, comment dire, chacun situé à la suite. Et maintenant ce que je vais faire, je vais libérer le bloc A, et on va voir ce que c'est qu'un free chunk en fait, un chunk, mais quand il est libre. En fait ce qui se passe, c'est que là vous allez donc libérer cette zone de 180 bytes, et donc on va toujours garder le header avec une chunk size. Mais il va rajouter deux choses, FD et BK, donc forward et backward. ça va être des pointeurs vers les, qui vont pointer vers les prochains blocs libres dans la mémoire. Donc un pointeur vers l'avant, et puis un pointeur vers l'arrière, c'est une double liste chaînée. Donc, alors ils pointent pas directement vers les prochains blocs libres, en vrai ils pointent vers une autre structure, bon. Ce sera un peu long à expliquer, puis j'ai pas de, dans cette présentation j'ai pas trop intérêt à vous l'expliquer, parce que je vais pas utiliser ça pour l'exploit plus tard. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'en fait les quatre derniers octets, donc de ce qui était la user data avant, ça va contenir aussi la chunk size. Donc quand on regarde avec GDB, on regarde notre bloc qui est libre, donc il a toujours la même taille, donc B9, donc B8, 184. Là on a les deux pointeurs, donc FD et forward et backward. et là ici on a la taille, donc la taille du bloc, donc de ce même bloc, donc on a deux fois l'information taille en fait, dans la mémoire. Donc ça c'est, donc c'est juste comment est-ce qu'un chunk, à quoi ça ressemble un chunk alloué, et puis un chunk libre. Donc maintenant on va passer donc sur de l'exploitation. Voilà. Je sais pas si vous voyez trop le code. Non, pas du tout. Ça va être un peu compliqué. Bon bref, donc j'ai créé un petit programme, donc c'est un petit programme exemple, qui est là pour gérer des chapeaux. Donc des chapeaux qui sont représentés par une structure en C. Tout le monde voit ce que c'est qu'une structure en C ? Oui. Donc l'idée c'est que je peux ajouter des chapeaux, supprimer des chapeaux, regarder des chapeaux, qui sont composés d'un nom et puis d'une couleur en fait. Donc là j'ai inséré une vulnérabilité assez triviale, où la personne utilise un get, lorsque je vais définir le nom du chapeau. Donc l'utilisateur va pouvoir entrer autant de caractères qu'il veut dans le nom du chapeau. Donc bien sûr ça va nous mener vers un overflow, parce que simplement mon nom il fait 32 octets, et l'utilisateur il peut en entrer plus que 32. Donc après là, ce qui va être intéressant, c'est que mes chapeaux, quand je crée des chapeaux, ils sont alloués avec ma lock, donc ils vont se retrouver dans le tas. Donc du coup je vais créer un premier chapeau, Red Hat, et je le mets en rouge. Donc vous allez avoir un bloc mémoire, donc dans le tas qui va se trouver là. Et ensuite je vais créer un deuxième chapeau, donc qui va se trouver juste derrière le bloc mémoire. Donc maintenant je peux toujours supprimer des chapeaux, donc je supprime mon chapeau rouge. Donc ici, là en grisé, on va avoir un bloc, un chunk free quoi, un chunk qui est libre. Et quand je vais ré-allouer un nouveau chapeau, donc le green hat, je vais pouvoir, donc ça va allouer ma nouvelle structure, donc hat sur l'ancienne place qui était libre, puisqu'il y a cette place. Et je vais faire bien sûr déborder mon nom, donc je vais lui dire, tiens je vais écrire un nom assez énorme, pour que ça aille écraser ma deuxième structure ici, dans le tas. Donc là j'ai mis que des T, et bien sûr quand je fais ça, et puis qu'après j'affiche ma liste de chapeaux, forcément ça crache. Donc là 74, tout simplement 74 c'est le code du caractère T en ASCII. Et donc là, boum. Voilà. Mais ce qui peut être intéressant à écraser en fait, c'est ce pointeur là, donc le pointeur qui dit, donc ça c'est, alors j'ai mis, j'ai pas montré tout le code, mais du coup quand on sélectionne une couleur, ce qui se passe c'est que, vous définissez ce pointeur ici, mais display égal, soit j'affiche en rouge, soit j'affiche en vert, donc il met la fonction qui affiche en rouge, soit la fonction qui affiche en vert, soit la fonction qui affiche en jaune, etc. Et donc l'idée c'est d'aller écraser ce membre dans cette structure ici, et pour ça il faut connaître ce que j'appelle le padding, le padding, le nombre d'octets à écrire avant d'atteindre le membre display. Donc là c'est assez simple, on remplit de 32 le nom, donc 0x20, et ensuite, comme je vous l'ai montré dans les chunks, il y a un header, donc la taille, la taille qui fait, alors là on se trouve en 64 bits, donc du coup ça fait 8 octets, donc je rajoute 8, et puis après là, j'atteins directement le membre display, donc système, j'ai plus qu'à mettre par exemple système, l'adresse de système, suivi de binash, donc pour lancer un shell. Donc ici c'est le script en version PawnTool, je ne sais pas si tout le monde connaît PawnTool, qui ne connaît pas PawnTool ? Du coup, alors PawnTool en fait c'est un, donc c'est un, comment dire, un framework utile pour les, super utile pour les CTF en Python, et notamment pour faire de l'exploitation de binaires, l'idée avec PawnTool c'est d'aller interagir directement avec le binaire, et de faire ce qu'on, d'automatiser l'exploitation. En gros, là je dis, je vais lancer mon processus, donc mon binaire vulnérable main, je vais attendre de recevoir la chaîne 4.exit, donc ça c'est la fin du menu, je vais attendre que le binaire dise ça, et puis après je vais pouvoir lui envoyer des informations avec sendLine, ou send, etc. Donc moi ce que j'ai fait, pour juste simplifier le code pour pas qu'il soit trop gros, en fait ici j'ai créé une, là on a une classe qu'on appelle Wrapper, qui me permet de mapper toutes les actions que je fais avec mon binaire, donc par exemple, en fait dans la, dans la fonction new hat, qui va permettre de créer un chapeau, ce que je fais, c'est que je lui dis, p.send, d'envoi redat, donc du coup, le PawnTool va envoyer la chaîne redat au binaire, donc ça va être comme si on tapait au clavier quoi, puis après je lui dis, bah envoie la couleur maintenant rouge, etc. Donc c'est vraiment pour l'automatisation quoi. Et avec ça, je peux envoyer aussi, donc par exemple P64, P64 de système, c'est-à-dire que je transforme cette adresse là, je la transforme en ASCII, donc ça va me donner, bah en ASCII, bah ça va me donner des caractères non imprimables, mais en gros ça va me donner anti-slash x 80, anti-slash x 84, etc. Donc comme ça, ça va passer dans l'entrée utilisateur. Et puis P pour interactive, je redonne la main à l'utilisateur. Donc en gros, ce que j'ai fait là, donc newAt, newAt, delAt, newAt, c'est exactement ce que j'ai fait ici, donc newAt, newAt, donc un chapeau rouge, un chapeau blanc, je libère, donc là, c'était delAt la fonction, je ralloue, newAt, machin, et donc là, cette fois-ci, je lui passe A x 128, plus P 64 de système. Donc padding, plus système, et puis le binessa, je l'avais mis avant ici. Et donc à partir de là, bah normalement, j'ai un shell. Ça va ? Tout le monde a compris ? Qui n'a pas compris ? Non ? Bon, c'est bon. Du coup maintenant, on va passer au cas des variables non initialisées. Donc, l'idée, c'est que, on va exploiter en fait ce, bon, ce genre de vulnérabilité, c'est que la fonction free, elle efface pas le contenu du chunk qui a été alloué, et la fonction malloc non plus. La solution d'ailleurs, c'est d'utiliser ces allocs. Donc en fait, on le voit bien ici, j'ai créé un petit programme, qui dit, bah, réserve moi 20 octets dans le tas, maintenant je mets que des A dans le tas, je libère cette zone, je ralloue une nouvelle zone de 20 octets, par contre je mets rien dedans, et je libère cette zone. Et ce qu'on voit, c'est que, ici, donc là c'est juste avant le free, donc là j'ai mes A qui sont dans le tas, donc ça c'est normal, et juste après le free, donc j'ai toujours mes A qui sont dans le tas, bon alors sauf ici, il y a les 4 premiers octets, mais ça j'exprimerai plus tard, qui sont à zéro, mais j'ai toujours encore mes A qui sont dans le tas. Et en fait ça, ça peut s'exploiter. Donc dans le cas de mon programme vulnérable, donc toujours, donc là j'ai changé un petit peu la structure, j'ai dit que pour le nom, il y aurait plus 32 octets, mais ce serait un pointeur, et du coup ce que je fais, c'est que je fais un malloc, je demande à l'utilisateur, bah tiens, il fait quelle taille ton nom, et puis après, je fais un fget pour saisir le nom avec la taille. Donc ce qui fait qu'en gros, j'entre green hat, et puis il y a un nouveau bloc qui est alloué. Donc du coup, si on reprend les cas des variantes utilisées, donc ici en fait, j'ai ce cas là. Là je regarde, si l'utilisateur il entre rouge, et bah du coup, je définis ma valeur display, à l'adresse de la fonction qui affiche rouge, l'adresse de la fonction qui affiche en vert, en magenta, en bleu, et si l'utilisateur il rentre une couleur qui n'existe pas, bah en fait, mon ma valeur display ici, bah, mon membre display, n'est pas initialisé. Et donc, du coup, il va contenir, bah, ce qu'il y avait avant dans la mémoire à cet emplacement. Hop. Alors, donc petite preuve de concept. Donc l'idée, c'est que je fais un, donc je crée un chapeau, je vais définir un nom très très long, donc là j'ai mon pointeur name qui pointe vers ma zone, que j'ai alloué avec ma log pour le nom, et là, j'ai défini, je dis qu'il sera en rouge, donc du coup, j'ai un pointeur vers la fonction rouge, vers la fonction qui affiche en rouge. Ensuite, je libère les deux blocs mémoire, donc je supprime le chapeau, donc il supprime le nom, et puis la structure en question qui avait été mise dans le tas. Je dis, bah, je ralloue un nouveau chapeau, mais cette fois-ci, je lui donne un nom plus petit. Donc du coup, je vais avoir un nom plus petit ici. Puis là, je ralloue un deuxième truc, sauf que je lui dis, je lui ralloue un nouveau chapeau, mais je lui dis, par contre, la couleur, je sais pas, c'est ciel. Et du coup, bah, j'ai pas initialisé ma variable, du coup, le code ne passe pas dans l'initialisation de la variable display. Donc on se retrouve avec ce qu'il y avait avant en mémoire, soit dA. Donc là, j'ai A à la place de display. Donc forcément, sa plante. Donc ça, c'est avec Jeff. Donc là, on voit bien qu'ici, il dit, bah, tiens, tu trouves 41, 41, 41, 41, c'est que dA. Là, il me dit, donc là, c'est la partie, la vue code, en fait, où il veut désassembler, mais il essaie de désassembler à 41, 41, 41, 41, donc il connaît pas. on voit bien que dans l'EIP, j'ai mes 41, et qu'au niveau du, donc, de la, de la stack, ici, j'ai un pointeur vers le nom du chapeau. Puisqu'il faisait un, tout simplement parce qu'il faisait un display, de collection.m, sauf que display, il vaut 41, donc, il peut pas l'appeler. Et collection.m, c'est le, c'est le nom de mon chapeau. Donc du coup, pour, pour exploiter ça, c'est assez facile, en fait, je suis de mettre, bah, plein de systèmes, plein de fois l'adresse de système, on libère, on réalloue un nouveau chapeau, puis on réalloue un nouveau chapeau, sans lui définir de couleur, et en mettant une chaîne BINSH, et du coup, on va faire display, display de BINSH, sauf que display, c'est système, et du coup, on fait système de BINSH, et à la fin, on a un shell. Du coup, là, j'ai un petit script, j'ai un petit script en Python, donc tout ça, d'ailleurs, les scripts et tout, j'ai préparé une VM, avec les binaires qu'il y a dessus, et je mettrai la VM disponible. Donc là, on fait juste, bah, on envoie 100 fois système, donc là, 132 bits cette fois-ci, donc P32, 100 fois l'adresse de système, couleur rouge, je supprime le chapeau, le premier chapeau, je ralloue un nouveau chapeau, et je ralloue un nouveau chapeau, avec BINSH. Et puis après, j'attends le shell, et puis voilà. Tac. Ah le, bah ça oui, il y a 21. Donc ensuite, on va passer sur, donc est-ce que tout le monde, sinon tout le monde, est-ce que tout le monde a compris l'exploit d'avant ? Qu'il n'a pas compris ? Non, c'est bon. Du coup, on va passer sur les phases bin. Alors, on va aller un peu plus en détail dans comment, comment l'Ellipse gère ses blocs, etc. Donc comme je vous le disais, il y a dans les chunks free, il y a toujours un header, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu particulier pour les chunks qui font de 16 à 80 octets. Il y a toujours aussi un truc, donc un truc intéressant au niveau de l'algorithme. Toujours le dernier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier bloc qui a été libéré, en fait, ce sera le premier bloc qui sera utilisé lors du prochain malloc. Et donc, ce qui se passe, ce que fait l'Ellipse pour gérer tout ça, c'est qu'elle a une liste chaînée qui dit, donc là-dedans, je mets un pointeur vers le bloc qui est libre. Le premier bloc qui est libre, et puis il me dit, bon, le premier bloc qui est libre, c'est lui. Puis dans ce premier bloc qui est libre, en fait, j'ai un pointeur forward qui me dit, le prochain bloc qui est libre, c'est lui. Donc ce qui fait que quand je fais un malloc, le premier bloc, ça pointait sur lui. Donc du coup, j'alloue, je fais un char A, malloc A, donc A, il va se retrouver ici. Et le prochain bloc qui sera libre, c'est lui, forcément, puisque c'était le dernier de la liste chaînée. Donc si je refais un malloc, je me retrouve avec B. quand je free, lui, il a été free, donc du coup, là, le pointeur des fastbeens, il est utilisé. Ouais, j'ai oublié de dire un truc. Donc les fastbeens, ça fonctionne aussi par taille, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai des blocs. En fait, on va avoir une liste chaînée pour des blocs qui font 16 octets. Et là, ici, on va avoir une deuxième liste chaînée pour des blocs qui font 32 octets. Donc tant que j'alloue des blocs qui font 16 octets, ça va. Sachant que là, j'ai fait des mallocs de 4. Alors vous allez me dire pourquoi 16 ? Tout simplement parce qu'en fait, il faut compter la taille du header. Donc vous rajoutez la taille du header, encore 4. Et ce que fait la libc, c'est qu'elle arrondit. Elle arrondit, normalement, elle fait la taille du header x 2. Et elle arrondit là-dessus. Alors, je sais plus, c'est quoi le... Oui, c'est ça. On rajoute la taille du header x 2. Donc encore 8 octets. Alors, tac, donc... Quand je free le bloc, donc ce bloc ici. Donc du coup, le dernier bloc free, bah ça va être lui. Et le prochain qui est free, bah c'est lui. Donc est-ce que vous avez compris comment ça marche avec les... Qui n'a pas compris ? Je réexplique Paul. Bon. Là, t'as une liste chaînée. Avec... Donc un pointeur forward, il pointe vers le prochain bloc libre. Donc lui, il pointe vers le bloc, le premier bloc, bah un bloc libre quoi. Tu fais un malloc, donc du coup, t'alloues sur le bloc libre. Tu refais un malloc, bah du coup, t'alloues sur le prochain, le prochain bloc libre. Le... ouais. Tu fais un free. Tu fais free A. Donc du coup, A, il se libère. Donc du coup, lui, il dit bah le bloc free, c'est lui. Tu fais un free sur... Maintenant, tu vas faire un free sur B. Donc du coup, ça va être B qui va être... Lui, tu vas... En fait, ce pointeur-là, tu vas le mettre à jour et tu vas dire, il va pointer sur B. Et puis comme lui, il était libre. Et bah du coup, dans B, tu vas mettre l'information que lui, il est libre. Donc du coup, B, il va contenir un forward pointer vers lui. Comme ça. Et puis après, je peux en mettre encore plein. Bon. Donc ça, c'est les fast bins. Donc il y a un truc juste assez utile. Donc en plugin GDB, il y a un plugin qui s'appelle Jeff. Qui est un peu comme GDB Peda. Et qui supporte en plus les architectures ARM, Arch, Spark, MIPS et PowerPC. Et il y a des commandes à l'intérieur qui permettent de visualiser en fait la heap et comment... Dans quel état sont nos fast bins quoi. Donc là en fait, il vous fait tout simplement le schéma... Le schéma que j'ai fait précédemment avec mes chunks qui étaient libres. Donc du coup, maintenant on va parler d'une autre vulnérité. Donc la vulnérité de, on va dire, useAfterFree. Donc j'ai repris mon... toujours le même programme qui fait des chapeaux. Et cette fois-ci, ce que je lui ai dit, c'est que... En gros, donc la useAfterFree, c'est quoi ? C'est l'utilisation d'un objet qui a été libéré. Donc on a eu un free, mais par contre on l'utilise après le free. Donc là, dans le programme, ce qui se passe, c'est qu'ici, il libère le nom du chapeau. Ici, il libère le chapeau, donc la structure chapeau. Et par contre, ce que je fais, c'est que je ne mets pas nul ma collection crochet index là. Donc je ne mets pas nul mon chapeau. Et du coup, je me retrouve avec, dans mon tableau de chapeau ici, je me retrouve avec un pointeur qui pointe sur une zone qui est libre dans le tas. Donc un chapeau qui a été libéré. Ce qui fait qu'à partir de... dans le code d'affichage, là, il regarde si le... est-ce que le pointeur est nul ou pas. Et comme il n'est pas nul, du coup, je peux toujours afficher mon chapeau. Et du coup, je peux quand même afficher un chapeau pourtant qui a été supprimé en fait. Tout le monde a compris ? Le bug. Donc, comment est-ce qu'on exploite ça ? Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. L'idée, c'est donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on crée un chapeau, tout simplement, on fait un chapeau avec... Donc là, on a notre structure chapeau et le nom du chapeau. Et l'idée, c'est de se dire... Donc là, je libère mon chapeau. Donc là, j'ai une structure de chapeau qui est libre. Et pareil, j'ai le nom, la place du nom qui est libre. Et l'idée, c'est de se dire... On va essayer d'écrire en fait, d'écraser ça en fait. De réécrire là-dedans, puisque j'ai toujours un pointeur là-dessus qui pointe vers ce chapeau libre. Ce chapeau qui a été libéré quoi. Et... Donc j'ai mis des petits numéros aussi, pour se rappeler que dire que, en fait, lui, c'est le premier bloc qui a été libéré. Donc ça fait free d'abord le name, puis après la structure du chapeau. Donc du coup, vous vous retrouvez avec un fastbin, où vous avez le chapeau qui pointe directement vers la structure chapeau en premier. Puis après, si vous continuez la liste chaînée, vous pointez vers le nom. Donc toujours mon but, c'est d'aller écraser ça, cette partie-là, par un nom de chapeau. Comme ça, je pourrais contrôler mes membres de ma structure. Donc le name, et puis la fonction display. Donc ce que je fais, c'est que je fais un nouveau... Donc un nouveau chapeau. Sauf que je lui donne un nom beaucoup plus grand. Et comme... Donc ce qu'il va faire dans les fastbin, il va voir... Bah tiens, mais là, il n'y a pas la place pour allouer ici. Parce que ton bloc est trop petit. Même s'il est libre, ton bloc est trop petit. Donc lui, il ne va pas agrandir le bloc comme ça. Il va mettre un nouveau bloc derrière, plus grand. Ensuite, je crée un deuxième chapeau. Et donc là, il s'avère que... Donc ce n'est pas par hasard. J'ai fait exprès d'avoir ici un bloc qui est la même taille qu'un bloc qui contient une structure chapeau. Et donc je crée un deuxième chapeau avec une grande... Donc un nouveau nom très grand. Donc là, bigat2, vous imaginez les caractères en plus. Et donc après, je libère ça. Donc là, vous vous retrouvez avec... Donc là, ça va être deux fastbin différents. On va avoir un fastbin A qui va contenir des structures de... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Une taille de 16. Et puis là, une taille de 20. Ça peut être plus grand. Et donc là, vous avez un fastbin A et un fastbin B. Donc lui, c'est le premier bloc libre du fastbin A. Et lui, c'est le premier bloc libre du fastbin B. Vous libérez le deuxième chapeau. Donc là, vous vous retrouvez avec lui qui devient le premier bloc libre du fastbin A. Et puis lui qui vient le premier bloc libre du fastbin B. Alors, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec mes numéros. C'est juste que c'est l'ordre des fris. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais rallouer un nouveau... Je vais créer un nouveau chapeau encore. Et bien du coup, je vais utiliser le premier bloc libre. Donc pour ma structure. Donc celui-là. Le structure add 2. Donc qui va se rouler ici. Et ensuite, je vais définir un... Je vais prendre le nom. Le nom, je vais faire en sorte que ça prenne exactement la taille d'un bloc de type structure add. Et ce qui fait que forcément, dans mon fastbin, il va dire... Donc je prends le premier bloc free, le dernier bloc free. Donc c'est lui. Et après, c'est lui. Donc du coup, c'est pour ça que là, il la loue ici puis ici. Donc à partir de là, vous contrôlez la structure. Bon, ça s'appelle du... L'attaque, ça s'apparente à du hip feng shui. Donc le feng shui, c'est l'art d'agencer les meubles pour... Je sais plus c'est quoi le délire, mais... L'art d'agencer les meubles pour... Pour le flux... Pour... Ah, j'ai perdu le nom. Pour un meilleur karma, on va dire. Pour faire simple. Donc... Ce qui va... Donc on se retrouve avec... Dans cette condition là en fait. Où j'ai ma collection avec mon pointeur. Et puis... Mes premiers pointeurs qui pointent toujours vers le... Vers le... Mon ancien chapeau. Donc mes premiers chapeaux là. Et donc à la place, j'ai que des A par contre. Et donc le name, il vaut AAA. Et puis le display, il vaut AAA. Donc là, vous voyez venir la suite. Assez facilement, ça crache. Donc ça crache là, là, hop. Et sur tout ça, voilà. Donc après, l'exploit, c'est tout simplement de dire... Au lieu de en mettre des A, on met un pointeur vers la chaîne binSH. Et un pointeur vers système. Sachant que la chaîne binSH, elle existe dans la libc. Donc on peut la trouver. Tous les exploits là, c'est sans ASLR aussi. C'est comme ça. Sinon avec l'ASLR, il faudrait essayer de leak. Et de trouver l'adresse de base de la libc. Et puis de recalculer le pointeur vers binSH. Et donc à partir de là, vous avez un shell quoi. Après, il n'y a pas grand chose qui change au niveau de l'exploit. Le rappeur n'a pas changé. C'est juste que là, c'est exactement ce que je vous ai montré dans la slide en schéma quoi. Là, machine binSH plus machine system. Un petit bonus. Si il y a besoin de leak, donc dans ce cas là. Donc d'aller regarder de la mémoire. En fait, on peut se dire aussi, on peut aussi contrôler le pointeur name. Donc pour tenter de faire du read everywhere, comme je vous montrais en primitive. Donc là, l'idée, c'est d'aller dire, en fait, le nom du chapeau, ça va être, par exemple, il va pointer sur la goth, la global offset table. Quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, en fait, la goth, la goth, c'est utilisé dans un programme. En fait, il y a toujours une goth qui va contenir, en fait, des pointeurs vers des fonctions de la libc qui l'utilisent. Genre le programme utilise putz, par exemple. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une zone dans le programme qui va contenir, en fait, l'adresse de putz, la libc. Et du coup, là, si je fais pointer, en fait, mon nom de chapeau sur cette adresse de putz, du coup, quand je vais afficher mon chapeau, je vais afficher l'adresse de putz. Et du coup, je vais savoir où se trouve la fonction putz dans ma libc. Donc ça, ça sert pour la SLR, pour bypass la SLR. Parce que du coup, en fait, ici, j'ai ma libc, mais le problème, c'est que je ne connais pas l'adresse de base. Par contre, ce que je peux connaître, c'est l'adresse de putz et la différence qu'il y a entre le putz et le début de ma libc. Et du coup, à partir de là, je retrouve mon adresse de base de la libc. Et comme elle change que, quand il y a la SLR, elle ne change qu'à chaque nouvelle exécution du programme. Et donc, à partir de là, je peux aussi calculer l'adresse de système une fois que j'ai l'adresse de base de la libc. Si je connais la version de la libc utilisée, et puis, du coup, l'offset entre la base de la libc et la fonction système qui se trouve quelque part dans la libc. Donc, c'est comme ça qu'on peut bypass potentiellement l'SLR. Du coup, est-ce que tout le monde a compris à peu près l'exploit ? Du coup, maintenant, on va parler d'un autre bug. Donc, la double free corruption. Donc, l'idée, c'est de libérer deux fois un bloc mémoire. Donc, c'est de faire un free deux fois, genre free A, free A. Donc là, j'ai fait un petit schéma avec les fast bins et tout. Donc là, on a un bloc de 0x10, 16 octets, quoi. Et donc, que j'ai alloué, donc malloc A. Et donc, l'idée, c'est que quand je fais un free, du coup, je vais avoir un bloc libre. Donc ici, je vais mettre un pointeur dans le fast bin, il y aura un pointeur vers le bloc libre. Et si je refais un free, théoriquement, il va dire, mon prochain bloc libre, ça va être lui-même, en fait. Et donc là, vous allez créer une boucle dans une liste chaînée, quoi. Ce qui fait que quand vous allez faire un malloc, vous allez faire un malloc ici. Donc, sur ce bloc-là. Et puis, quand vous allez refaire un malloc, puisque le prochain bloc libre, c'est lui-même. Vous allez refaire un malloc sur la même zone de mémoire, en fait. Donc, bien sûr, si ça marchait comme ça dans la vraie bruit, ce serait trop simple. Le problème, c'est que si vous faites ça comme ça, il y a un joli crash qui vous apparaît. Et puis, il vous dit, double free or corruption. Et il y a une jolie erreur de Alipse. Donc, en fait, tout ça, ça s'explique. Si on va regarder les sources dans Alipse. Ici, donc là, il y a le cas de l'erreur. Et là, il vous dit, donc là, hold double égale P. Donc, si hold est égal à P, hold et P, c'est quoi ? Ben, hold, en fait, c'est tout simplement cette case-là, on va dire. Et puis, P, c'est le truc que je suis en train de libérer, en fait. Et donc, c'est-à-dire que si actuellement, cette case-là, donc ce face bin, qui pointe vers mon bloc actuel et puis que j'essaie de libérer mon bloc actuel, ben, du coup, ça va être égal. Et du coup, il va me cracher une erreur. Il y a une méthode très simple pour bypass ça. C'est de dire, ben, j'alloue un bloc, j'alloue deux blocs. Donc, comme ça. J'en libère un. Donc, je libère A. Donc, ici, j'ai un pointeur vers A. Ensuite, je libère B. Donc, ici, j'ai un pointeur vers B puis vers A, puisque A était déjà libre. Donc, du coup, le prochain bloc libre, c'est A. Puis après, je relibère A. Et comme je vous dis que, donc là, j'ai fait un double free. Et ça a marché parce que, ici, il y avait B. Et puis, B, c'est différent de A. Donc, forcément, ça marche. Donc là, du coup, je me retrouve avec une boucle dans ma liste chaînée. Donc, si je fais un malloc, ça va allouer d'abord ici. Puis après, ici. Puis après, ici. Puis après, oui, ben voilà. Ça a ralloué sur la zone précédente. Donc après, comment est-ce qu'on exploite ça ? Du coup, là, j'ai changé de programme. Donc, désolé. Donc, c'est un programme qui fait des gâteaux, cette fois-ci. L'idée, c'est qu'il y a une structure gâteau avec, donc, 164 bits avec un entier prix, donc, 8 octets. Et puis, un nom qui est variable. Donc ça, ça dépend de l'utilisateur. L'utilisateur, il peut dire, mon nom, il va faire 20 octets ou 40. Et puis, du coup, je vais faire un malloc en fonction de ça. Et du coup, je vais avoir un bloc plus ou moins différent. Donc là, j'ai créé un gâteau qui s'appelle The Game. Vous avez perdu. Et ensuite, du coup, j'ai un... Donc, The Game avec un certain nom. Et puis, donc là, il y a le prix du gâteau et puis le nom. Voilà comment ça se représente en mémoire. Et puis là, j'ai ma petite liste de gâteaux qui fait une certaine taille aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir... C'est qu'il y a une vune, bien sûr, double free là-dessus. Double free dans le programme où je peux libérer deux fois un gâteau. Donc, il ne met pas le... Ouais, c'est comme la vune... C'est comme la useAfterFree, je ne mettais pas nul le pointeur, ce qui fait que je pouvais relibérer une deuxième fois aussi. Donc, de toute façon, après, je ne vais pas montrer le code. Donc là, j'ai créé deux gâteaux. Donc, du coup, des blocs qui se trouvent l'un et la suite, qui font partie... Quand ils vont être free, ils vont faire partie d'un fastbin qui est ici. Donc là, je libère mon premier gâteau. Donc là, j'ai mon forward pointer qui est à zéro. Puisqu'il n'y a pas de prochain bloc libre. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, dans la slide des variables initialisées, si vous vous rappelez, il y avait quatre zéros au début. J'ai dit que je vous expliquerai plus tard. Bah, voilà, c'est pour ça. C'est parce que, ici, le pointeur, en fait, il n'y avait pas de prochain bloc libre. Donc, du coup, il avait mis le pointeur forward à zéro. Donc ensuite, je libère mon deuxième gâteau. Puis après, là, je fais ma double free. Donc, je libère à nouveau le gâteau numéro 1. Donc, je me retrouve avec une double free. Ouais, les flèches sont dans le bon sens. Et donc, l'idée, c'est que quand je vais faire un nouveau gâteau, donc un gâteau numéro 3, c'est qu'en fait, finalement, je vais écraser une partie de ce pointeur-là, je vais l'écraser, en fait. Mais en fait, comme il va resservir après, quand je vais faire mes prochains balocs, parce que là, j'alloue un gâteau, donc le prochain, c'est lui. Donc, cake 4. Donc, après, comme ici, mon pointeur, ici, il pointait sur le gâteau numéro 3, là. Du coup, ici, ça va se remplir avec la valeur de ce pointeur-là. Donc, comme ça. Ça, ça va. Et donc, comme je disais, j'avais corrompu le pointeur-là. Donc, du coup, là, vous venez d'empoisonner votre... Là, en fait, le début de la liste chaînée. Puisque ça, ce qui est en rouge, là, c'est défini par l'utilisateur, puisqu'il a mis un gâteau dessus. Donc, il a mis un prix. Et donc, ce prix est défini par l'utilisateur. Et donc, du coup, ce prix va se retrouver dans le début de la liste chaînée. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir dire que mon prochain maloc, il va s'effectuer quelque part en mémoire. On ne sait pas où, mais... Là, je n'ai pas mis de zone spéciale. Mais si on fait un maloc quelque part sur une zone importante où il y a un pointeur de fonction, du coup, on va pouvoir écraser le pointeur de fonction par ce qu'on va mettre en nom de gâteau, là-dedans, quoi. Donc, vous avez un petit peu le maloc everywhere, quoi. Donc, vous faites le prochain maloc, le gâteau numéro 6, Ibraïsalou, ici. Bien sûr, si ça marchait comme ça, ce serait trop facile. Est-ce qu'il y a Gellipset qui fait quand même des vérifications ? Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il va vérifier que le header, le header de ce bloc-là, donc ce qui se trouve finalement avant là, il est valide. Et il correspond bien au fastbin. Alors, du coup, je vais expliquer ça avec un schéma, ce sera plus simple. Il essaie de dire, tiens, là, j'étais en train d'allouer pour des blocs qui font 32 octets. Et puis ici, imaginons que ça pointe vers un bloc où, à un moment donné, il y a 0x30 dans la mémoire, par exemple. Bien là, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que, ouais, mais 0x30, c'est l'index, c'est le fastbin numéro 1. Et toi, tu es en train d'utiliser le fastbin numéro 0. Et comme c'est différent, du coup, il va vous cracher une erreur. Donc, du coup, il faut avoir un bloc avec une taille valide. Donc, par exemple, une taille qui vaut 20. Et donc, du coup, si vous faites des blocs de 0x20 octets moins la taille du header, donc moins 0x10, et bien, du coup, vous allez vous retrouver, donc, vous allez utiliser le fastbin numéro 0. Et là, vous allez, donc là, s'il y avait 20 dans la mémoire, et bien, du coup, c'est bien le fastbin numéro 0. Donc, du coup, c'est égal. Donc, du coup, il n'y a pas d'erreur et vous pouvez allouer. Donc, c'est là que ça se complique un peu. C'est qu'on ne peut pas, finalement, faire pointer notre pointeur n'importe où, quoi. Mais, donc là, on va regarder qu'est-ce qui peut être intéressant d'écraser, en fait. Et il faut savoir que dans Alipse, il y a deux pointeurs de fonctions. Bah, il y en a même plus, mais il y a deux pointeurs de fonctions intéressants qui sont malloc hook et free hook. En fait, c'est des pointeurs qui sont à 0, donc qui ne sont pas appelés de base. Mais quand ils sont différents de 0, ils sont appelés. Et donc, le free hook, en fait, c'est appelé juste avant de faire un, quand on fait un free, quand on appelle free. Et le malloc hook s'appelait juste avant de faire un malloc. Et donc, moi, ce que je recherche, c'est une taille de header valide. Donc, soit 0x21, 0x31, le 1 pour le bit P, en fait. Donc, soit des 0x20, 0x30, etc. Et il se trouve que dans la libc que j'avais, en 64 bits. Alors, après, ça peut dépendre des versions au niveau de l'offset. Donc, à malloc hook, moins 27, moins 8, vous vous retrouvez avec un 7f en mémoire. Et 7f en mémoire, en fait, c'est une taille, c'est un header valide, en fait. Une size valide pour un chunk. Parce que cette taille, ça correspond, en fait, vous enlevez les 3 derniers bits. Et en fait, ça correspond au fastbin numéro 5. Donc, vous enlevez les 3 derniers bits, parce que les 3 derniers bits ne sont pas significatifs. Ce sont des bits utilisés pour les flags, comme on a vu précédemment. Et donc, du coup, normalement, vous passez, en fait, la sécurité, on va dire. Donc, puisque là, il calcule le 7f, en fait, ça va être chunk size de victime. Donc, 7f, la taille, c'est 78, quoi. Et donc là, il y a une fonction, ici, fastbin index. Ça vous calcule le numéro du fastbin en fonction de la taille du chunk. Donc, en gros, ici, vous avez la taille du chunk, le 7f. Ouais, non, vous avez 78 plutôt. Le 7f, ça avance, c'est ici. En gros, le chunk size, ils vont convertir le 7f en 78. Il enlève les 3 bits qui servent à rien, il est ma zéro. Et donc, si on traduit ça, on va dire, si on fait le calcul. En gros, sizeSZ, ça, c'est une constante qui est à 4 ou à 8, en fonction de si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits. Donc là, vous faites SZ, Shift 4, Shift right 4, SZ divisé par 16, quoi, moins 2. Donc, si on fait ça, la taille, elle vaut 78, 78 divisé par 16, moins 2, ça fait 5. En gros, 78 en exact. Et donc, ça vous donne le fastbin index size 5. Et donc, ça veut dire que, du coup, dans mon exploitation, je vais devoir créer des, en gros, des gâteaux qui, avec le nom, font une taille de 70 pour utiliser le fastbin numéro 5. Et, du coup, si on prend, donc, on calcule, on fait la taille du, donc, la taille du header, ça fait 8. Donc, 8 pour la taille, la taille du chunk. Après, vous rajoutez 8 pour la taille de l'entier prix. Puis, après, j'ai rajouté 89 et puis 7. Alors, il faut savoir que, en fait, les, comment dire, les chunks, ils ont une taille qui est, en fait, elle arrondie à, ça doit être un multiple de la taille du header, si je ne me trompe pas. En gros, de la taille du header x2 ou quelque chose du genre. Bref, en gros, vous avez, en gros, je ne peux pas avoir un fastbin de 0x78, en gros, en 64 bits. Ça va être arrondi, si je demande ce genre de taille, en fait, ça va être arrondi vers 0x80. Et donc, du coup, là, vous vous retrouvez, donc, avec un bloc, tiens, j'ai perdu ma souris, un bloc qui fait bien 0x70 en taille. Donc, du coup, je vais utiliser des fastbin, la fastbin numéro 5. Là, j'ai mis 97, c'est juste parce que, dans MakeCake, en fait, je rajoute 2 octets derrière, un slash n et puis un slash 0. Donc, du coup, ça fait bien 89 en taille, c'est tout. Et puis là, c'est exactement comme, donc, on retrouve le malloc 6027-8 qui va définir le forward pointer. Et donc, à partir de là, à partir de mon quatrième gateau, je vais mettre ma payload ou je vais mettre plein de baies. Donc, bien sûr, j'alloue un bloc qui correspond bien à 0x70. Et là, il y aura un crash. Donc là, c'est en 64 bits. ici je sais pas si vous voyez mais il y a un jump rax donc là c'était finalement rax il contenait le pointeur vers le pointeur malocook et donc maintenant il contient 42 42 42 42 donc c'est pour ça qu'il peut pas donc c'est pour ça qu'il crache et il y a un autre truc intéressant à voir c'est qu'est-ce que contient rdi alors rdi je rappelle juste pour petit rappel c'est il va contenir le premier argument quand on appelle une fonction en fait en 64 bits vous passez les arguments par le registre donc rdi va contenir ce qu'il y a dans le ce qu'il y a dans le ça va être le premier argument durant 0 puisqu'il va les BBB du coup il y a un appel à malocook et on voit que ce qui était pas surprise si je mets 73 bien sûr si je remplace aussi j'oublie de dire mais si je remplace bien sûr là mes A par système bien sûr mes B par système je veux dire et bien on se retrouve avec un shell puisque ici si vous faites ça plus 12 ça vous donne l'adresse de BINESH donc vous pointez bien vers BINESH donc rdi contient bien un pointeur vers BINESH donc ça fait bien ce système de BINESH donc là c'est la dernière la dernière vune que je voulais présenter si il y en a encore une autre ouais juste une alors là j'ai pas fait de programme exemple mais c'est juste intéressant de savoir voir que ça existe c'est en gros quand vous avez un overflow mais que de quelques octets genre ça déborde que de 3 et vous pouvez pas plus par exemple et donc mais ce que vous pouvez faire donc c'est pas forcément déborder sur la structure qui serait là mais c'est juste d'aller écraser la taille qui est ici puis de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus grand et dire que le chunk en fait le chunk là au lieu de dire qu'il vaut B8 là il vaut 0x170 et donc du coup ça englobe imaginons qu'il y avait des données importantes ici donc ça englobe ces données là et donc quand vous dites quand vous libérez finalement ce bloc qui maintenant vaut 0x170 vous libérez toute cette zone là donc quand vous réallouez pour 0x170 et bah du coup vous allouez sur sur comment dire la structure qui est ici qui contient potentiellement des données importantes et du coup si vous comprenez toute cette zone bah vous pouvez écraser ce qu'il y avait dans la structure et du coup c'est terminé voilà et les références ici et voilà du coup s'il y a des questions ouais alors si donc attends je vais répéter la question donc est-ce que si seul le langage C gère aussi mal les allocations de mémoire et les libérations de mémoire donc on va dire que là ouais donc là c'est spécifique à C à la libc mais en C++ de toute façon à la fin ça fait un malloc aussi et un free si vous êtes sur du c'est pas qui après c'est pas forcément qui gère mal les choses par exemple quand quand le par exemple la non-initialisation imaginons pour le malloc le cas des verts non-initialisés on met pas on met pas à zéro la mémoire je pense qu'il y a des choses c'est fait pour des après je sais pas du tout mais c'est peut-être fait pour des raisons de performance le fait d'utiliser ça et puis il faut le savoir de toute façon sinon on utilise C alloc et après il y a pas mal de protections contre contre je veux dire il y a pas mal de protections qui sont mises dans l'épicé pour éviter tous les débordements qu'on a vu sur la sur le double free donc la protection contre double free après vérifier la taille du header etc après le problème c'est que plus on rajoute de protection plus c'est long en fait à faire des malloc et à faire des free et le problème c'est qu'il faut que ça conserve quand même une certaine rapidité donc et puis après de toute façon quand on regarde les autres si on regarde les autres langages si on va regarder du java ou même du javascript au final à la fin ça va toujours finir ça va toujours déboucher sur un malloc ou un free donc finalement il n'y a pas que le C c'est pas que le C qui gère mal ses allocations de mémoire ou ses libérations de mémoire donc beaucoup de choses en fait trop de choses sont passées sur le C donc après c'est plus sur après il y a en fait sur Windows ça marche différemment il y a des choses en fait il y a des choses qui fonctionnent différemment notamment les listes chaînées peut-être que sous Windows si je me souviens bien il y avait l'information que l'information du prochain bloc libre se trouvait après les blocs qui étaient alloués mais bon du coup c'est pas c'est pas non plus une solution parce que s'il y a un débordement en fait vous écrivez derrière mais du coup ça varie les implémentations en fait des mallocs et des free ça varie en fonction des systèmes et en fonction des algos il y a plusieurs il y avait plusieurs algos pour Linux et je crois que là celui-là c'est ptmalloc2 et avant je sais plus c'est un fork d'un autre algo qui était fait avant et je sais plus c'est lequel par contre mais voilà ça peut répondre à la question je sais pas s'il y a d'autres questions ouais vas-y ouais sur la version donc du coup tu dis que sur la version de la libc 2.27 le double free c'est de nouveau possible avec ah ouais ah oui avec le avec le tcache ouais je connais pas je connais pas le tcache encore donc d'accord bon c'est intéressant à savoir faut checker les versions d'ellipsé de toute façon il y a d'autres il y a d'autres trucs en fonction des versions d'ellipsé des fois vous avez le cas du null byte overflow où vous allez écraser la size d'un chunk mais cette fois-ci qui est libre mais je me j'ai pas voulu le présenter ici parce que sur la version ma version à jour de l'ellipsé ça marchait plus il y avait une sécurité dessus bah sur l'ellipsé en fonction de la version t'as plus ou moins de plus t'avances dans les versions plus t'as de la sécu au niveau des exploits il y a pas mal de trucs qui marchaient bien avant genre écraser les deux pointeurs forward backward pour des blocs qui sont plus de 181 bytes maintenant c'est beaucoup plus difficile en fait puis modifier les tailles pareil c'est difficile parce que maintenant il fait des checks en fonction de la taille il y a deux fois l'information de taille en fait et du coup il vérifie que les deux sont égales des fois et ce genre après j'ai pas j'ai pas creusé j'ai pas creusé plus dans dans les trucs dans là dedans ouais ouais donc ouais tout à l'heure le donc quand j'obtiens un shell là il est toujours du même niveau de privilège que le binaire donc c'est à dire que si le binaire il a pas le bit 7uid et puis que nous on l'exécute il va être exécuté avec nos droits et du coup on aura nos droits sur le shell donc ça bien sûr c'est mieux d'utiliser sur des binaires qui ont le bit 7uid quoi il y a pas vraiment de solution après le truc c'est faut voir si le binaire il est souvent ce qui arrive ce qui peut arriver aussi c'est que le binaire soit lancé il a été lancé en route et puis il tourne continuellement et puis on peut dialoguer avec lui quand même je sais pas des paquets réseaux et puis il y a une vule dedans et puis du coup forcément on obtient les droits du binaire mais sinon c'est toujours ouais quand on il n'y a pas moyen je veux dire d'élever de s'élever une fois qu'on est dans le binaire de s'élever plus ou ça il faut qu'il y ait une deuxième vule mais une vule mais niveau carnel je sais pas s'il y a d'autres questions parce que sinon c'est fini bon bah merci merci d'être venu merci